Le chef de l'État, Abdel Fattah, ici, s'est arrivé ce matin dans le quartier de Qubri al-Qubba pour inaugurer la phase la plus importante du complexe médical des forces armées. Les détails dans ce compte rendu de Omni al-Hamzaoui. Le chef de l'État, Abdel Fattah, ici, s'est inauguré ce matin la quatrième phase du développement et de modernisation du complexe médical des forces armées dans le quartier de Qasr al-Qubba. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Shérif Ismail, le ministre de la Défense et de Production Militaire, Sadiqi Soubhi, le chef d'État-major des forces armées, Mahmoud Hegazi, un grand nombre de ministres, de militaires et d'autres hauts responsables. Le président El-Sisi a assisté par vidéoconférence aux explications du général Haroun Abu Sahli, le directeur du complexe médical des forces armées, de chaque service innové, de chaque département modernisé. Il s'agit de la quatrième phase de modernisation du complexe, la première en octobre 2011, la deuxième en mai 2013, la troisième en octobre 2014 et inaugurée par le chef de l'État, Abdel Fattah, Sisi. Il s'agit d'une des phases les plus importantes de modernisation du complexe médical militaire avec l'inauguration de nouveaux services médicaux, à savoir services des urgences, cliniques, centres spécialisés, nouveaux centres spécialisés d'analyse, la banque de sang et de nouveaux établissements administratifs et de services. Une gamme de 30 nouveaux projets, dont 13 établissements, 14 projets consacrés à l'évolution de compétences et de développement, 3 projets d'infrastructures et de réseaux, en plus de 45 petits et moyens autres projets autofinancés. Ce complexe comprend toutes les spécialités médicales, générales et chirurgicales, toute intervention pour diagnostic et thérapie, cardiologie, généralisme, chirurgie thoracique et tout ce qui concerne le système respiratoire. Et en plus, le nombre de personnels qui y travaillent dans toutes les spécialités avec tous leurs assistants. La superficie du complexe est de 137 000 mètres carrés, comprenant 1750 lits, 200 unités de soins intensifs et 120 unités de dialyse, 35 salles d'opération. Un total de nouveaux édifices spécialisés pour être au service de plus de 1 million de citoyens, qu'ils soient militaires ou civils par an, 200 000 malades par mois ou même 6 000 malades par jour. Moi, je crois que ce complexe va aider toutes les affaires médicales en Égypte. On travaille tous ensemble, nous, le ministre de Santé, avec tous les docteurs qui travaillent dans les hôpitaux de l'armée, pour que toutes les sociétés peuvent y aller et arrivent à une santé qu'on souhaite pour tous les égyptiens. Après les explications par vidéoconférence, le chef de l'État, Abdel Fattah et Sissi, a mis l'accent sur la nécessité de l'évolution continue des laboratoires des recherches médicales. Il a rendu hommage également aux forces armées pour réduire le coût de l'importation des médicaments et des équipements médicaux avec l'augmentation du taux des devises étrangères. Le président Al-Sissi a aussi incité les parties concernées au complexe médical militaire à coopérer avec le secteur privé et les organisations de sociétés civiles pour leur contribution. Le chef de l'État a finalement donné ses directives pour améliorer le niveau des facultés militaires de médecine pour une meilleure compétition sur le niveau international. La mission constante des forces armées égyptiennes, notamment son département médical, en coopération avec le ministère de la Santé, a permis de transformer en deux ans ce complexe médical des forces armées à un complexe de gamme complète de services médicaux de très haute qualité supérieure et notamment dans beaucoup de spécialités très différentes. C'était Omnay Al-Hamzaoui pour l'ALTV International. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé aujourd'hui de reporter à la demande de l'Égypte un projet de résolution réclamant qu'Israël cesse ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Le CAIR, qui est à l'origine de ce texte, sur lequel un vote était prévu dans l'après-midi à New York, a réclamé plus de temps pour mener des consultations sur le sujet. Mais aucune nouvelle date ou horaire n'ont été évoquées selon ces diplomates. Plus d'éclaircissements dans ce compte-rendu signé Yara Choucha. Le projet de résolution exhorte l'État hébreu à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé dans Jérusalem-Est. Ces colonisations sont considérées comme un frein majeur au processus de paix israélo-palestinien, les constructions étant effectuées sur des terres sur lesquelles les Palestiniens envisagent l'État auquel ils aspirent. Les Nations unies considèrent cette colonisation comme illégale au regard du droit international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin. Malgré cela, des responsables onusiens ont constaté une augmentation des constructions en territoire palestinien ces derniers mois. Selon le projet de résolution égyptien, les colonies mettent gravement en péril la viabilité de la solution à deux États qui ferait coexister Israël avec un État palestinien. Mettre fin à la colonisation est essentiel pour sauver la solution à deux États, affirme le projet de résolution qui appelle à prendre des mesures immédiatement pour renverser la tendance négative sur le terrain. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a appelé les États-Unis à bloquer le projet de résolution en utilisant le droit de veto dont il dispose. L'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Danny Danone, a qualifié le projet de résolution de sommet de l'hypocrisie et a estimé que son adoption ne ferait que récompenser la politique palestinienne d'incitation à la haine et de terrorisme.